Un vaste monde nous entoure, intriguant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur le site Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique action. Aujourd'hui je vous propose l'analyse technique en suivi du titre Valourec, titre que je vous avais déjà analysé le 21 février, suite à la parution des résultats qui avaient provoqué une forte hausse sur le titre. Donc Valourec qui est toujours le leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure, dont le chiffre d'affaires est notamment exposé sur le secteur pétrolier, gazier et les industries mécaniques. Donc d'un point de vue moyen terme, sur la vue hebdomadaire, nous étions ici sur une phase de stabilisation des cours par rapport ici à une configuration qui était baissière jusqu'ici, ce point bas qui était intervenu au début de l'année 2016. Depuis lors nous évoluons ici dans cette zone entre 7.29 et le point bas ici qui avait été atteint en fin d'année dernière sur les 1.5650. notamment sous les 1.50 pour les plus bas. Donc on avait une neutralisation de la dynamique moyen terme et puis il y avait eu ces fameux résultats qui avaient été dévoilés donc juste avant la précédente analyse que je vous avais proposé, nous avions observé ici ce fort gap haussier qui donnait le signal d'une impulsion haussière. Donc les zones horizontales ont été légèrement repositionnées, notamment la résistance ici des 2.48€ puisque suite ici à l'inscription de cette bougie, fortement hors Bollinger et avec ici un gros gap haussier qui n'a jamais été comblé, on est venu ici valider cette zone de point haut qui correspond ici à ce gap qui avait été ouvert sur la configuration baissière qui était apparu suite aux précédents résultats, notamment les résultats que nous avions eu ici et qui validaient le fort mouvement baissier. Donc le fait que l'on revienne ici sur ce niveau technique avec suite à cela une phase de consolidation est relativement propre dans le suivi justement de ce mouvement haussier et ce que l'on peut constater c'est que suite à ce point haut, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme support puisque aujourd'hui, nous avons un rebond qui validerait plutôt la poursuite du mouvement donc avec un retour possible vers cette zone des 2.48€. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste ici en consolidation pour le MACD. Nous sommes toujours sur une dynamique de sortie de la zone de surachat pour le RSI. Par rapport donc à cette configuration, on voit que selon la dynamique actuelle, on est toujours suite à cette phase de hausse après l'inscription ici de ce plus haut significatif et bien dans une dynamique de consolidation. Toutefois, nous avons ici des éléments techniques qui se rapprochent avec notamment cette zone là entre ce point haut significatif des 1.97€ et cette zone de support qui est en train de se matérialiser aux alentours des 2.07€ et bien on voit que c'est une zone ici qui sera compliquée à franchir tant qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle ici sur le titre. Donc il est possible avec la conjonction ici de la moyenne mobile 20 exponentielle de penser qu'on a trouvé ici une zone de support intermédiaire qui pourrait bien faire office de point bas pour je dirais une possible poursuite du mouvement haussier qui sera validée sur une rupture ici des 2.48€. Donc selon la configuration actuelle, tant que l'on reste ici au-delà de ces 1.97€ et bien on peut viser un retour sur la 2.48€ voire une rupture de cette zone. Si tel était le cas, nous aurions un objectif ici de retour sur la zone des 3.90€. Nous avons ici une zone de comblement de gap intermédiaire à 3.65€ et une possible ici zone de résistance à 3.25€. Ces objectifs seraient validés en cas de rupture dynamique avec si possible une hausse des volumes de la zone des 2.48€. Toutefois, si après ce contact, les cours ne parvenaient pas à franchir ici la zone des 2.48€, on pourrait bien valider ici une phase de temporisation sur un biais neutre court terme. Par contre, attention, en cas de rupture ici de cette zone 2.07€, 1.97€, et bien on pourrait élargir cette phase de neutralisation sur un possible retour ici sur la zone des 1.56€, ce qui invaliderait la possible poursuite ici du mouvement haussier pour un mouvement neutre de plus grande amplitude et surtout plus long dans le temps. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration du jour. Nous pouvons aussi remarquer que nous avons ici une zone de support que l'on peut ici inscrire avec ici les précédents points significatifs qui définissaient déjà un début de dynamique avec notamment la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et bien nous pouvons penser que tant que les cours évoluent ici au-dessus de ce support oblique, et bien nous avons une probabilité de venir ici sur cette zone des 2.48€, voire de casser ce niveau, ce qui semble le scénario à privilégier actuellement. Donc en fonction de cette configuration, comment interpréter pour éventuellement prendre une position à l'achat ou à la vente sur le titre analysé ? Soit vous pensez effectivement que cette phase ici, temporisation, constitue un élément qui pourrait valider une possible reprise du mouvement haussier. En quel cas il est possible ici, soit sur la moyenne mobile 20 exponentielle, soit sur un contact ici sur la zone de support, d'anticiper une rupture des 2.48€ pour jouer un mouvement d'amplitude à la hausse. En quel cas une rupture des 2.48€ pourrait valider ici un retour du stop sur le point d'entrée, si ce point d'entrée ici intervient sur des niveaux techniques relativement proches. Par contre, si vous avez une opinion plutôt baissière de cette configuration et sur le titre, vous pourriez mettre à profit éventuellement une rupture de ce support oblique pour valider ici un comblement de ce gap, voire un retour de plus forte amplitude sur la zone des 1.5650€. Voilà, je vous rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation de prise de position à l'achat ou à la vente du titre analysée, et que pour plus de sécurité, cette analyse technique doit être complétée par une étude fondamentale du titre et de la société. Voilà donc pour cette analyse technique action, je vous souhaite une bonne séance et à très bientôt sur le site boursicoté.com. Merci.